Bonjour la France, sur Europe 1. Et on accueille notre visiteur du jour, Didier Porte, qui vient dresser votre portrait. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Monsieur Riyad, je vous salue bien bas. Vous permettez que je vous appelle Riyad. C'est amusant d'avoir pour prénom un nom de résidence secondaire à Marrakech pour ancien socialiste assujetti à l'ISF. En plus, c'est joli, c'est un peu comme si moi je m'appelais cabanon de pêcheur à l'île de Réport. Et Daphné Meulière-Otouquet-Burki. Ça t'aime bien, j'aime bien. Mais je ne suis pas là pour gloser sur votre exotisme patronymique, Riyad Satouf. Vous noterez que je n'ai rien dit sur Satouf, pourtant il y avait de quoi gloser. Vos années de collège ont dû être rudes. Non, je suis là avant tout pour vous signifier mon admiration. Je ne vous connaissais pas en tant qu'auteur de bande dessinée, je vous ai découvert avec les beaux gosses et vous m'avez scotché. Quelle rigolade. Je l'ai revue en prévision de votre venue, ça n'a pas pris un bouton. Daphné, bien sûr. Vous aviez quoi quand vous l'avez réalisé ? 30 ans tout mouillé. Et c'était votre premier film, quel talent. Du coup à sa sortie, je me suis payé l'arabe du futur. Non, pardon, on va dire plutôt je me suis offert l'arabe du futur. Non, parce que je me suis payé l'arabe, ça sonne bizarre. On n'est pas sur RMC non plus. Là encore, comme pour les beaux gosses, ce grosse claque pour moi et gros succès public pour vous, totalement mérité. Il faut le préciser car ce n'est pas toujours le cas. Le public est tout à fait capable de se tromper, parfois lourdement. Ainsi, il arrive quotidiennement qu'un lecteur achète un roman d'Alexandre Jardin alors qu'il en a déjà regardé. Ça s'appelle la récidive et dans un tribunal, ça peut coûter très cher. Malheureusement, dans le rayon lu à la télé du carrefour de Belle-Épine, l'impunité est totale. Inutile de soupçonner de ma part une quelconque tentative dans un but humoristique de juxtaposition du nom du centre commercial de Belle-Épine et de votre nom de famille, monsieur Satouf. Ce qui prononçait en accéléré donne Belle-Pine et Satouf. Soit de quoi faire rigoler pendant 10 bonnes secondes une classe de CM1 ordinaire. en attente de son classement en ZESP, les fameuses zones d'échecs scolaires prioritaires. Car non, je ne suis pas encore tombé aussi bas, contrairement à ceux dont sont fermement convaincus quelques-uns de mes collègues assis autour de cette table, c'est-à-dire tous, qui me contemplent actuellement avec un mélange de gêne et d'affliction. Plus vous, Riyad, qui vous demandez avec raison, mais où veut-il donc en venir in fine ? Car vous avez conservé de vos séjours chez votre grand-mère bretonne de solides rudiments de latins. Je rappelle en effet que la Bretagne a été envahie et occupée par les Romains, à l'exception d'un petit village, mais ça, ça nous emmènerait trop loin. Où veux-je en venir in fine ? Mais nulle part en particulier, mon cher Riyad. Ah, oui, si, quand même, j'avais juste une petite question annexe à vous poser. Bon, votre film Les Beaux Gosses a fait un tabac au box-office, vos livres sont désormais des best-sellers, traduits dans plus de 20 pays, le journal de la petite Esther va être adapté à la télé, et du coup, je me demandais « Où est-ce que vous planquez votre pognon, monsieur Satouf ? » Ah, je vous cueille à froid, n'est-ce pas ? Vous ne pensiez quand même pas vous en tirer aussi facilement, alors que le feuilleton des Paradise Papers vient à peine de commencer. Je me pointe à l'émission, la fleur au crayon, peinardos tranquilos, on me dit que je suis un génie, que l'orap du futur est un chef-d'oeuvre, comme d'hab, quelques blagues, un quiz et un papier chiant plus tard. Merci pour le papier chiant. Je claque la bise à l'animatrice en lui disant « T'assures à donf, maloute ! » Je sors de la radio, je monte sur mon vélo, je fais 100 mètres, je plie le vélo dans le coffre de ma nouvelle Maserati que je viens de racheter à Maggie, et hop, direction ma villa géante à Marne-la-Coquette, juste en face de celle de Johnny. Eh ben non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Répondez à ma question, monsieur le génie. Comment s'appelle-t-il votre paradis fiscal à vous ? Les Bermudes, les Caïmans, l'île de Mans ? Ou plus simplement, comme Daphné, le grenier de la mémé luxembourgeoise de Stéphane Berne ? Il n'y a rien à voir ! Stéphane, toujours prêt à dépanner ses richissimes amis de la télé en quête de placements discrets, comme Daphné donc, mais aussi Laurent Romesco, Bertrand Renard, Olivier Mine, et même le père Fourasse, à vous dire. Allez, jeune homme, soulagez votre conscience, vous vous sentirez mieux après. Ils sont où ? La monnaie, le cash, le fric, l'oseille, la grosse thune, la maille, le flouze, les patates, la fraîche, le biscuit, le brozouf ! Ça sonne bien ça, le brozouf de monsieur Satouf, une rime riche assurément. Allez, lâchez prise comme on dit maintenant, vous vous sentirez mieux après avoir avoué. Ne nous obligez pas à nous montrer.